Alors mesdames et messieurs, avant que cette vidéo commence, c'était juste pour vous prévenir que la chaîne Kaito Best-of est enfin ouverte. Donc c'est la chaîne où je mettrai des best-of entre 10 et 15 minutes de ce qui se passera sur Twitch régulièrement. Donc le contenu gaming sera principalement là-bas. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, le titre est là, sinon il y aura le lien dans la description. Mais voilà, sinon j'ai un peu trop parlé pour cette intro, je vous laisse regarder la vidéo après le générique. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, un unboxing assez particulier, puisque c'était un colis que j'avais presque oublié, puisque je l'ai précommandé il y a deux ans et je l'ai enfin reçu. Donc c'est une figurine, donc on va avoir plusieurs figurines, puisqu'en fait c'était un lot et qu'il y en avait qui étaient offerts pour la grosse figurine. Le colis, actuellement il est un peu petit, il me paraît un peu léger, donc on verra une fois qu'on va le déballer. Je vais très vite aller le chercher, on va moins blablater. Mais voilà, très vite je vais pouvoir vous présenter ça. Donc hop, tranquillou. Je décale le micro, j'allume la petite LED sur le côté et j'enlève le tapis souris et on se retrouve sur le plan d'après. Voilà, voilà mon petit colis à l'intérieur de ce gros colis, donc du coup plusieurs colis. On a, attendez que je vous montre, dans un premier temps, une petite figurine pour ceux qui ne reconnaissent pas. Hop, je le mets un peu plus loin, je le mets là, histoire que vous voyez bien. Donc c'est une figurine de notre cher Kurama, donc un des protagonistes de Yu Yu Hakusho. Donc la première oeuvre de celui qui a fait Togashi, celui qui a fait Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, vous l'appelez comme vous voulez, que j'adore. Et voilà, on a tranquillement donc une petite figurine. Donc je vais chercher un petit ciseau que j'ai oublié. Mais pour vous, il ne s'est passé qu'un seul instant. Hop, je coupe, on ouvre ça et on a du coup, donc c'est présenté de cette façon-là. Ok, regardez, c'est dans des cartons comme ça. Si c'est une figurine qui ne coûte pas trop cher, elle n'a pas l'air d'être de qualité incroyable. Bon, ça fait le temps. Oh, mesdames et messieurs, je suis sûr que vous avez tous cette petite passion qu'on perd peut-être un petit peu en grandissant. Mais il y a du papier bulle, il y a du papier bulle. Donc voilà, la figurine, elle est en deux côtés. Donc on a la figurine en tant qu'elle et son socle. Je vais diminuer la lumière sur le côté et vous le montrer du coup sur la caméra sur le côté. Histoire que vous voyez mieux parce que là, avec la lumière qui est en face, ça reflète assez. Donc je vous montre la caméra de devant. Donc voilà, les finitions sont pas mal du tout. Franchement, il n'y a pas de défaut, en même temps, elle est offerte par-dessus. Et il est dans une tenue assez basique. Il est dans une tenue assez basique, donc pas dans sa tenue habituelle où il a son statut. Et pour ce qui est du socle, c'est tout bête. Bam, bam. Et puis voilà, on peut le positionner comme ça. C'est une figurine assez basique, assez cool, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc en plus de cette figurine, sur le côté là, ils vont faire une autre figurine. Donc on a juste à l'enlever. Il y a une petite, une toute petite figurine. Je déballe ça et je vous montre. Donc la petite figurine qu'ils nous ont offert, elle est en deux pièces plus le socle. Donc c'est Black Goku. Donc Black Goku dans Dragon Ball Super. Donc voilà, tranquillement. Il a une pose un peu d'attaque où il donne un coup de pied. Et le petit socle se met comme ça, j'imagine. Voilà. Et en gros, il tient comme ça. Est-ce qu'il tient dans la pose que je lui ai donnée ? Pas du tout. Regardez. Et si je le mets comme ça, il tombe sur le côté en fait. Il est là et... En fait, c'est parce que je pense qu'il faut le mettre au niveau du pied là. Et là, il tient totalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est un petit bonus, mais ça fait plaisir. Un petit bonus d'une figurine comme ça. Je vous remontrerai toutes les figurines ensuite. Et on va passer sur la suite du colic. Donc le plus gros, ce qui nous intéresse. Alors, je vais vous faire une petite devinette le temps que je déballe pour vous faire deviner le personnage. C'est un personnage d'un manga et d'un animé de type shonen. Ce manga ou cet animé est un sujet particulier puisqu'il a un trait un peu plus sérieux que les shonen de l'époque. Donc, ce manga ou cet animé se base avec des Shinigami et des Holos. Il fait partie du Big 3. Oui, c'est de Bleach pour ceux qui n'ont pas deviné. Et pour ce qui est du perso, je n'aime pas dire perso préféré. Mais ceux que je préfère dans Bleach, ils sont plusieurs. Dont Aizen, mais là, ce n'est pas Aizen. C'est une demoiselle qui est mise à l'honneur. Qui n'a pas beaucoup forcément de figurines. Elle a plutôt des statues. Et là, du coup, c'est de Yoruichi. La belle Yoruichi. Que j'ai une figurine qui est arrivée. Donc, figurine de Bandai Neko qui arrive directement du Japon. Et qui vient d'être importée en France il n'y a pas si longtemps que ça. J'avoue que c'est assez léger. On verra quand c'est à l'intérieur. Mais ça me paraît quand même assez léger. Au revoir. J'enlève le papier et on en repart. Donc, la figurine. Là, je la montre sur l'autre caméra. Je vous mettrai au montage juste à côté. Mais elle a cette pose-là. Donc, Yoruichi avec sa pose de combat et son petit chat. Du coup, quand on sait qu'Yoruichi, la première fois qu'on la vit, c'était en forme chat. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est qu'il y avait les deux formes. Et que la forme de combat, c'est la forme préférée. Avec une autre forme qu'on verra plus tard dans l'animé. Mais je n'en parlerai pas. Mais voilà, dans l'emballage en soi, ça ressemble à ça. Donc, avec la peau sur le côté. Et à l'arrière, du coup, on peut voir les différentes facettes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir la figurine en direct. Donc, on va déballer ça tout de suite. Ok. Alors, c'est bien avec la figurine. Vous ne voyez pas forcément, mais ils ont mis du petit scotch. Histoire que ça se tienne bien et d'amortir. Et là, elle a été bien protégée à l'intérieur. Après, la figurine est en U. Une pièce. Ah non, deux pièces avec le petit chat, du coup. Le petit chat qui peut l'aller. Mais la figurine est en une pièce. Ok. Je m'attendais à une figurine, pas forcément une pièce. Alors, pour ce qui est de la finition de la figurine, pour une figurine de ce type, je la trouve vraiment jolie. Surtout au niveau du contraste des couleurs. Je vais vous montrer un peu plus près, juste après, sur les cheveux, par exemple, notamment, le contraste de couleurs qu'on a. Et je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, vous voyez, on a une espèce de contraste de couleurs entre sombre, foncé et ainsi de suite, qui se fait à plusieurs endroits. Et franchement, je trouve ça ultra beau et travaillé. C'est vraiment cool. Maintenant, pour ce qui est du détail du rocher, c'est cool, mais ce n'est pas incroyable. Les rochers, là, notamment ici, je trouve qu'ils auraient pu, certes, c'est quand même pas mal travaillé, mais ils auraient pu faire autrement. Après, on a un rocher, quand même. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez, ils auraient pu faire juste des pylônes, tout simplement. Je vous montre à la caméra, ici. Ils auraient pu faire des pylônes, tout simplement, mais ils ont décidé de faire des creux, comme ça. Je trouve ça hyper intéressant, ça change de la norme et c'est vraiment cool. Bon, le dernier point, mais après, ça, c'est moi, mais c'est au niveau du visage. J'essaierai de vous mettre, du coup, une image à côté, mais j'adore l'expression un peu hautaine qu'a Yorichi, en mode, je vais te dévorer, je vais te dévorer. Je trouve ça hyper bien. Après, le petit point noir, c'est le chat. Je trouve que le chat, je vous mettrai pareil, une petite vidéo, il est assez basique. Ils auraient pu faire un chat qui ressemble un peu plus à Yorichi, qui fait un peu plus sérieux et tout ça. Il est assez basique. Après, ça reste un petit chat noir, donc on l'excuse s'il n'est pas très beau. Et en plus de ça, il n'y a pas forcément d'attache pour le poser. C'est genre, contrairement à sur le truc où on le voit poser. Là, il faut vraiment juste, on le pose comme ça et puis il tient. Qui voit-tu, qui voit là. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remettrai, du coup, devant des vidéos ou des photos pour vous remontrer un peu les trucs qu'on a vus aujourd'hui. C'est des trucs courts. J'espère que cette vidéo, cette course vidéo unboxing vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchao, c'est Jean ! Sous-titrage ST' 501